Yuki, va chercher la baballe Attention, la peinture ! Oh non, Yuki ! Maintenant, il y a des tâches partout ! Celles faites par notre Yuki et celles de la baballe Yuki a fait plus de tâches Normal, il a quatre pattes et il n'y avait qu'une seule balle Rangeons-les pour les compter Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix tâches pour la baballe À celle de Yuki, maintenant Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, il en reste quatre Mais tu as vu ? Dans les groupes, il y en a la même quantité Dix et dix Oui, un paquet de dix, c'est une dizaine Alors cela pourrait être une dizaine de n'importe quoi Une dizaine Dix unités font une dizaine Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix Et pour indiquer la dizaine, on met un un devant un zéro, comme cela Et on a deux dizaines Alors que ces quatre-là restent des unités Deux dizaines et quatre unités font vingt-quatre Pour résumer, une dizaine, c'est dix unités Et dix, c'est une dizaine ou dix unités Oh là là, les tâches Maintenant, il y en a des dizaines Oui, mais on verra ça la prochaine fois Yuki, laisse la baballe Yuki Yuki Ah non ! Stop Yuki ! Oui, tu vas pas recommencer à courir dans la peinture et faire des tâches partout Oh le pauvre, il a envie de jouer Voyons, à ton avis, combien de fois les gants peuvent-ils faire rebondir la balle sans la laisser échapper ? Je commence à compter Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, dix Tu ne sais plus compter après dix ? Si, c'est facile Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize Stop ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a après seize ? Dix-sept ? Et après ? Dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et un ? Et tu ne remarques rien ? Ben si ! Ça se voit comme le Z du nez au milieu de la figure On entend le son du Z Dans les nombres onze, douze, treize, quatorze, quinze et seize Alors que dans les nombres suivants, on entend la dizaine et l'unité Dix-sept, dix-huit, dix-neuf Ah oui, j'ai compris C'est pareil pour vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois et ainsi de suite Jusqu'à soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf et soixante-huit par exemple C'est soixante et huit C'est six dizaines et huit unités C'est six dizaines et huit unités Et pour les dizaines, tu sais, quand il n'y a pas d'unité derrière Tu veux dire dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante ? Regarde, il y a à chaque fois un zéro derrière Ce zéro, on ne l'entend pas C'est pour ça qu'on appelle le zéro le chiffre du silence Les mots qui désignent les nombres de onze à seize se finissent par ze Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize Pour nommer les nombres de dix-sept à soixante-neuf Il faut les décomposer en dizaines et unités Quand il n'y a pas d'unité, on écrit le chiffre du silence, zéro Mais pourquoi on s'arrête aujourd'hui à soixante-neuf ? Si tu veux savoir ce qu'il y a après soixante-neuf, on regarde ça la prochaine fois Parce que là, Yuki, il a vraiment envie de jouer D'accord, allez, va chercher la balle, Yuki Oh non, Yuki ! Non, reviens ! Tu vas faire des tâches partout ! Non, non, Yuki, ce n'est pas possible Non, pas le temps de jouer avec toi Il faut tout nettoyer Soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf Je parie que tu ne sais pas ce qu'il y a après soixante-neuf Si, c'est soixante-dix Et après, c'est soixante-neuf, soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, soixante-quinze, soixante-seize, soixante-dix-sept, soixante-dix-huit Et avec la grosse tâche, là, ça fait soixante-dix-neuf Tu ne remarques rien ? Si, quand on compte de soixante-dix à soixante-dix-neuf, on entend le mot soixante Et pourtant, les nombres commencent par sept Tu as raison Et quand on écrit soixante-dix, par exemple ? On voit bien le mot soixante dedans C'est parce que soixante-dix, c'est soixante plus dix Je sais, on va faire un jeu Avec la main droite, on va écrire les nombres en lettres Et avec la main gauche, on va les écrire en chiffres Attention, prêt ? C'est parti ! Soixante... Attends, attends ! Tu vas trop vite Douze... Douze... Allez, on inverse le droit Tu inscris les chiffres Le gauche, tu écris en lettres Prêt ? Soixante-dix-huit Bravo ! Tu vois, il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres Bon, allez les gants, vous n'allez pas vous fâcher On vous explique Il n'y a pas de mot nouveau pour désigner la dizaine au-dessus de soixante Soixante-treize, c'est soixante plus treize Et soixante-treize, c'est aussi sept dizaines et trois unités Pour compter de soixante-dix à soixante-dix-neuf, c'est-à-dire des nombres qui ont sept dizaines, on utilise le mot soixante Et on complète par les nombres de dix à dix-neuf Stop ! Arrêtez les gants ! Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe après soixante-dix-neuf ? Si, justement ! Il faut que Yuki fasse encore plus de tâches Yuki ! Yuki ! Reviens ! Va chercher la baballe ! C'est un film qui fait de même Quatre-vingt Quatre-vingt-deux Quatre-vingt-quatre Quatre-vingt-quatre-vingt-six Quatre-vingt-huit Quatre-vingt-dix Quatre-vingt-douze Quatre-vingt-quatorze Quatre-vingt-seize Quatre-vingt-dix-huit Oh non ! On voulait apprendre à compter de 80 à au moins 99 On n'a qu'à recommencer à compter mais cette fois à l'envers On commence à 99 et on arrête à 80, d'accord ? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 et 80 Tu ne remarques rien ? Si, quand on compte de 80 à 99 ou inversement, on entend toujours le mot 80 Et 80, c'est 4 fois 20 Mais 80, c'est aussi 20 plus 20 plus 20 plus 20 Et les mains, et si on faisait le même jeu que la dernière fois ? Oui, la droite, tu écris les nombres en lettres Et toi, la gauche, tu les écris en chiffres, d'accord ? Prêt ? Alors, 80 Arrête ! Tu sais bien qu'il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres 14 Oui, bravo ! Car même si on entend 80 au début, il peut commencer par un 8 ou par un 9 C'est parce qu'on n'a pas de nouveaux mots pour désigner la dizaine supérieure à 80 94, c'est 80 plus 14 Pour compter de 80 à 99, on utilise toujours le mot 80 et on complète avec les nombres de 1 à 19 Maintenant, on sait compter de 0 à 99 Je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va voir la prochaine fois Au moins aussi, mais en attendant, on joue avec Yuki Allez, va chercher la baballe ! Eh ! Salut Freddy ! Regarde ce qu'on t'a apporté ! Oh là là ! Toutes ces carottes ! Combien crois-tu pouvoir en manger, Freddy ? 10 20 30 35 37 42 58 58 ! Mais quel appétit ! Va falloir les compter Voyons 2 4 6 8 Plus vite, Freddy ! On va jamais y arriver comme ça ! Essaye de les compter par 4 ! 12 16 Euh... 16 plus 4, ça fait 20 Plus 4, 24 On pourrait faire plus simple pour compter plus vite ! Ah oui ? Et comment ? En les comptant 10 par 10 ! Voici un groupe de 10 carottes, d'accord ? Et tu veux 58 carottes, c'est ça ? Ah oui, j'ai compris ! Donc pour compter 58 carottes, il faut 5, 5 groupes de 10 carottes ! 10 Plus 10 Plus 10 Plus 10 Plus 10 Mais ça ne fait que 50 carottes ! Oui, il en faut encore 8 ! 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 Donc, si on décompose 58 carottes, c'est 5 groupes de 10 et 8 unités ! Ah oui ! C'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 8 ! Et ça fait 58 carottes ! Oh, je commence à comprendre ! Mais je crois que 2 carottes suffiront à Freddy pour aujourd'hui ! citoyen ! 5 C'est 10 plus 10 pour 10 et沒有 queuré ! 10 2 3